... Une moisson de 224 âmes a été enregistrée en cette neuvième session et ce, en réponse à l'appel lancé par le pasteur Boniface Meunier à la suite du développement du message d'évangélisation de ce dimanche 9 juillet. En effet, sur les 7529 participants enregistrés en ce jour, plusieurs invités ont répondu présents. Et l'occasion s'y prêtaire bien, étant donné que le message d'appui à l'intercession du jour précisait que l'obéissance à Dieu est la condition sine qua non pour la bénédiction, laquelle peut se manifester par la victoire sur tout ennemi. Écoutez, si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu, si tu obéis, l'éternel ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? que s'il y a des sorciers contre toi, que si il y a des sorciers contre toi, tu vas dominer sur eux. Tu vas dominer sur eux. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Il t'élève au-dessus de tes ennemis. Il t'élève au-dessus de tes ennemis. Si tu décides ce soir, si tu décides ce soir, d'obéir à Dieu, Dieu va t'élèver. Dieu va t'élèver. C'est ça qu'on appelle la supériorité. Dieu va t'élèver. Il va bénir ton travail. Cette ouverture de la plage pour l'invitation des âmes au salut est l'occasion pour le pasteur Meignet d'expliquer toutes les implications du salut en Jésus-Christ. Le salut, quand on parle du salut, c'est qu'il y a la vie éternelle dedans. Il y a la vie éternelle dedans. Il y a la guérison dedans. Il y a la délivrance dedans. Il y a la délivrance dedans. Il y a la restauration dedans. Il y a la restauration dedans. Cependant, il y a des dispositions de cœur favorables à l'intervention du Dieu Saint et Très-Haut pour élever le pécheur de sa misère, le guérir, le guider. Oui, cette condition, c'est avoir un cœur contrit qui s'humilie devant Dieu, comme le précise si bien le passage d'Ésaïe, le chapitre 27, le verset 15 à 19. Pour aider les hommes qui s'humilient devant lui, Dieu a envoyé son Fils dans le monde et tous ceux qui obéissent à son Fils, Jésus-Christ, seront bénis. Mais ceux qui réfuseront Jésus périront dans leur péché, comme cela est précisé dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 24. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourez dans vos péchés. Amen. Donc, Dieu a envoyé son Fils Jésus de Nazareth. Pour venir montrer le chemin du salut aux hommes. Pour mourir pour eux à la croix. Pour mourir pour eux à la croix. Pour que tu sois sauvé, tu dois accepter Jésus. Vous devez accepter Jésus. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez tous périr dans vos péchés. You will all perish in your sins. Jésus est descendu du ciel. So, Jésus came down from heaven to seek the lost sinners. You are part of those sinners. Certaines personnes ont déjà dit oui à Jésus. Some people have already said yes to Jesus. Dois aussi. You also. tu dois dire oui à Jésus. You must say yes to Jesus. Contrairement aux hommes avec le cœur contrits qui sont favorables à recevoir le salut de Dieu, il y a une autre catégorie de personnes qui sont orgueilleuses et qui, au lieu de pleurer sur leur péché et sur répentir, mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Pour cette catégorie de personnes que la Bible appelle les méchants, Dieu a décidé qu'il n'y aura point de paix. Il n'y a point de paix pour les méchants. Dis mon Dieu. Voici une décision finale. Here is a final decision. Dieu dit, God says, pour ceux qui vont choisir d'être méchants, for those who will choose to be wicked, il ne leur donnera jamais la paix. They will never have peace. Il n'y a point de paix pour le méchant. Il n'y a point de paix pour le méchant. Il n'y a point de paix pour le méchant. Dieu dit qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il sauve, qu'il restaure, qu'il guérisse, qu'il ne leur donnera pas de paix. Toi qui décides de demeurer méchant, il n'y a point de paix pour toi. Si tu n'as pas de paix pour toi, Dieu ne te donnera aucun repos. Il ne va même augmenter tes troubles. Il n'y a point de paix pour le méchant. Il n'y a point de paix pour le méchant. Il n'y a point de paix pour le méchant. Toutes ces vérités ayant servi à défricher le cœur des invités, l'appel au salut a été lancé par l'orateur. Si tu veux que Jésus vienne dans ta vie pour pardonner et restaurer pour te sauver de l'enfer et de toutes les malédictions, lève ta main. Venez, venez ici. Venez, venez, venez. Et une moisson de 224 personnes s'est ajoutée à l'ensemble des 581 personnes qui avaient été déjà gagnées au Seigneur Jésus-Christ les jours précédents de cette croisade. Ce qui donne un total de 805 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ pour les neuf jours déjà écoulés de cette 15e édition de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales à Tchèkwa 2023. 1,3.